Le Qatar a été, il a encore une chance avec Kylian Mbappé. L'avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les préoccupations au Paris Saint-Germain, qui cesse de lancer dans une course contre la montre pour le convaincre de prolonger son contrat. Selon vous, le PSG va être, il y est arrivé. Dans seulement quelques semaines, Kylian Mbappé sera libre de tout contrat et pourra filer entre les doigts du Paris Saint-Germain. Un scénario catastrophe, que les propriétaires du club souhaitent absolument éviter. Nous vous avons ainsi révélé sur que les discussions entre le PSG et Mbappé ont repris de plus belles et si un accord de principe existe avec le Real Madrid, un départ n'est pas encore acté. D'ailleurs, la mère de la star du PSG a fait le voyage jusqu'à Doha récemment pour y rencontrer le président Nasser Al, Kél Haïfi. Mais surtout le chèque Tamim Ben Hamad Al-Tani, émir du Qatar et propriétaire du club parisien. Une rencontre très importante, puisque c'est Fézala Marie, qui gère les affaires contractuelles de son fils et elle entretiendrait d'excellentes relations avec les hauts dirigeants du PSG. La mère de Mbappé joue pour le PSG, mais le Real Madrid. L'issue de ce dossier a très bien pu se jouer le 9 mars dernier. Avec l'élimination du Paris Saint-Germain de la Ligue des champions, face justement au Real Madrid. Soucieux de soigner sa sortie ? Kylian Mbappé ne voudrait pas partir sur un échec et pourrait bien être tenté par un contrat de courte durée. Afin de tenter une nouvelle fois de ramener la première Ligue des champions de l'histoire du PSG. En attendant, de l'autre côté des Pyrénées on ne semble pas du tout affecté par cela. Le Real Madrid continue à montrer une grande confiance concernant une arrivée de Mbappé. A la fin de son contrat avec le PSG et il faut dire que plus le temps passe, plus cela semble se confirmer. Sous-titrage Société Radio-Canada